Salut les gars, bienvenue dans le Temple du Spectacle, c'est parti ! Les gars, on est en train de vivre une saison spectaculaire en matière de première ligue. Sérieusement, ce qui est en train de se passer actuellement, ça prouve à suffisance que le niveau actuel, que le niveau, n'est-ce pas, des prétendants au titre, au sacre final, sérieux, il est aïe. Il est aïe, parce que moi je ne comprends plus rien. Le football que nous a sorti Arsenal aujourd'hui, mais quelle sérénité ! Sérieusement, tu sens que l'équipe d'Arsenal qui a joué aujourd'hui, tu sens que l'équipe d'Arsenal en général, depuis la saison dernière, ça n'a rien à voir avec les Pepys Gainers. Les Pepys Gainers qui étaient là uniquement à jouer, le milieu de tableau, l'Europa League, l'Europa Conférence League, etc. Mais là, on a un Arsenal sérieux, un Arsenal qui sait ce qu'il veut, un Arsenal qui est là pour quoi ? Pour être un contender ! Sérieux, pour être un contender ! Il n'est pas là pour badiner, c'est un Arsenal qui sait ce qu'il veut ! Surtout qu'à la tête, il y a un certain gars ! Un jeu, 45 ans, Mikel Arteta ! Ce gars, c'est un pur guardiola ! Il réfléchit ! Il réfléchit ! Sérieux, moi ce qui me fait peur et qui m'efforce, c'est qu'on n'est pas... Sérieux, on ne se rend pas compte que Mikel Arteta est en train de prendre du galon ! Déjà qu'il a des titres envers l'Arsenal ! Il est en train de prendre du galon pour faire de lui un entraîneur à succès ! Pour faire de lui un entraîneur à succès ! On ne l'a pas donné la chance quand il est venu ! On ne l'a pas donné la chance quand il a essayé de mettre ses idées en place ! On ne l'a pas donné la chance quand il a appris les rênes de l'équipe d'Arsenal ! Surtout qu'il prenait les rênes après un certain Ouna Emery qui, ce dernier, avait de l'expérience ! Mais, sérieux, la manière avec laquelle l'équipe d'Arsenal est en train de jouer, je me dis, les gens qui se sont vraiment renforcés sur toutes les lignes d'Itlan Rice ! Mais quel calme ! Quel leader ! C'est-à-dire qu'il apporte la sérénité au milieu de la défense ! Et au milieu de... C'est vrai ! Il y a de la sérénité ! Aujourd'hui, l'Arsenal, au milieu, c'est équilibré ! Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu l'année dernière ! Et je vois mal Giorginho, n'est-ce pas, prendre la place ! Le petit calme reste ! Même si ça n'a pas joué le même profil ! Mais sérieux, ce sont des milieux de plus de structure ! Et bien formés qu'il faisait ! Et moi, je sens que l'équipe d'Arsenal a maintenant une profondeur de bord qui va assurer le bon équilibre de structure ! Même en cas de blessure, que l'Arsenal reste ce qu'on joue au top ! Au top 6 ! Sérieux ! Moi, je vois Arsenal finir dans le top 6 ! Parce que ce qu'ils ont proposé... La sérénité ! La maîtrise ! Le contrôle ! Total contrôle ! Sérieux ! Si... Ça vient de nulle part ! Non ! C'est du travail ! Sérieux ! Moi, ce que j'ai vu, aujourd'hui, En analysant les faits, Je sens que la première ligue, elle ne s'annonce pas palpitante ! Sérieusement, elle ne s'annonce pas palpitante ! On aime ça ! C'est même ce qui fait la beauté de la première ligue ! C'est même ce qui fait la beauté, n'est-ce pas, du championnat anglais ! C'est même ce qui fait que la première ligue, c'est le meilleur championnat du monde ! Il y a du suspense ! Déjà, on est en train de voir ce que nous réserve ! La fuite de la journée, la fuite d'esquivier, sera, n'est-ce pas, la première ligue ! Tu vois, tu regardes, tu sens qu'il y a un équilibre parfait ! Thomas Partey, moi, je sens que Thomas Partey va faire une très bonne paire avec un petit plan d'esquivier ! Sérieusement ! De boxe-to-boxe, qui vont te courir ! Ils te courent, ces gars ! Ils te courent ! Ils courent les espaces ! Ils courent pour récupérer la balle ! Ils ont le contrôle ! C'est un gars qui n'a pas peur ! Il contrôle la balle ! Il s'est vraiment relancé ! Pour permettre à son équipe d'être équilibrée au milieu du terrain ! Mais Martinelli-Gabriel, il est sur sa lancée, les gars ! Il est sur sa lancée ! Tu sens que le gars n'a pas perdu de sa superbe ! Il est là, il a toujours le même talent ! Il a toujours le même talent ! Il a toujours le même contrôle ! C'était un baptême de feu pour l'équipe de Nottingham Forest ! Déjà, moi, je me suis dit que le fait de se sauver la saison dernière, c'était un miracle ! Parce qu'une équipe qui tachète 33 joueurs et qui parvient à se maintenir, c'était un miracle ! Et aujourd'hui, moi, je les attends au tournant ! Cette saison, je les attends au tournant ! Ils se sont renforcés encore une fois ! Ils ont reconduit le même entraîneur, Cooper ! Et ils repartent sur les mêmes bases ! Est-ce que ça va donner un résultat probant ? Je ne sais pas ! Est-ce que ça va donner un équilibre ? Je ne sais pas ! Mais au vu de ce qu'ils ont proposé face à Arsenal, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'en face, il y avait Arsenal ! Mais je sens qu'ils vont quand même aller chercher quelque chose pour se maintenir ! Mais ça va être difficile ! Cette saison, ils seront attendus au tournant ! Et le miracle, sérieux, il ne va pas se faire à deux reprises ! Il ne va pas se faire à deux reprises ! Parce que, sérieusement, pour jouer au football, il faut tous les ingrédients en place ! Et la façon dont on les a accueillis ! Les gars, je sens que Nottingham doit vraiment hausser son organisation, son niveau de jeu pour parvenir à grapter des points et se soulever ! Parce que jouer le maintien, c'est vrai, il faut jouer le maintien ! Comme ce qu'ils diraient, on était en train de jouer le maintien de la dernière journée ! Toutes les journées, ça va être compliqué ! Ça va être compliqué, sérieusement ! Mais j'ai confiance en groupe, j'ai confiance à leur entraîneur, je ne sais pas comment ils s'appellent au niveau, mais je sais que c'est un entraîneur qui a réussi à se faire un haut pour se maintenir ! Sérieusement ! Parce que, ce qui est évident, c'est qu'ils sont quand même candidats au maintien ! Ils sont quand même candidats à la relégation ! Ce qui est au moins une évidence ! Ils ne vont pas aller jouer le haut de tableau ! Le haut de tableau, c'est Arsenal ! Il est promis pour ça, il est fait pour ça, il est taillé pour ça ! Pour aller chercher, n'y fût-ce que la Barclays English Première Ligue ! N'y fût-ce que la deuxième place ! Parce que, je ne vois pas Arsenal aller loin ! Ils sont très bons ! Ils sont très bons en fait ! La manière avec laquelle ils déploient la balle, déploient le jeu ! Moi, ça me plaît ! Et je sens que c'est... Il n'y a jamais eu un Arsenal aussi bon que ce Arsenal-là ! Pour moi, à mon humble avis, il est bon ce Arsenal ! Déjà que... Quand tu regardes le bijou, le somptueux but ! Tu aurais du pur talent ! Buka Osaka, on l'adore, on l'admire ! Sérieusement, c'est un talent ! Jamais je n'aurais cru que Buka Osaka serait ce qu'il est devenu aujourd'hui ! Au vu... Déjà par le parcours, c'était un petit bébé, un petit gamin qui était en train de se frayer un chemin ! Mais c'est vrai, il s'est frayé un chemin, il s'est fait un nom ! Il s'est devenu la star ! C'est devenu la star de l'équipe anglaise ! C'est devenu la star de l'équipe d'Arsenal ! Aujourd'hui, c'est un cadre ! C'est un cadre aujourd'hui à part entière ! C'est un cadre à part entière ! Et ça, c'est quelque chose à louer ! C'est quelque chose à aider ! Déjà que ça va être difficile ! C'est de rester au sommet ! Ouais ! Il est arrivé au sommet, mais le plus important pour lui, ce sera de maintenir cette forme ! De rester au sommet ! Parce que déjà que la plupart des Anglais, les petits gamins qui arrivent, l'argent qu'ils touchent, ça leur brûle le crâne ! Ce qui fait qu'au bout de 26-24 ans, ils se plombent ! Mais j'ose croire que Buka Osaka, avec la maturité qu'il a, le sérieux qu'il a, le sens de responsabilité qu'il a, Il va essayer de tirer Arsenal vers le haut ! C'est une question d'aller chercher le titre ! Au mieux, de faire bonne campagne en Champions League, parce qu'on les attend ! Ce qui va être un challenge pour eux, c'est qu'ils vont enfin jouer sur deux tableaux ! Deux hauts tableaux ! L'UEFA Champions League d'un coup d'yeux et la Barclays d'une autre ! Voir comment ils vont gérer cet équilibre-là ! Voir comment ils vont gérer cette charge ! Parce que pour la plupart, ce sera la première fois ! Et que c'était Jorginho Bienfoude ! Je ne veux rien dire ! C'est Merd qui est là ! Mais pour la plupart, ça va être la première fois ! De jouer le haut niveau ! Et c'est là que moi je dis attends ! Ok ? Mais sérieux ! Un sacré candidat qui est en train de lutter ! Qui va vraiment donner le mot de tête à Gabriel Jéjouz ! C'est Edoune Kéti ! Donc Edoune Kéti ! C'est un galon ! Il a des coups ! Il s'est tué dans la France ! Il est habile ! Il n'est pas statique ! Sérieux ! Il a toutes les qualités pour s'imposer ! Dans un autre club, il est titulaire à part entière ! Mais, comme vous le savez, il y a la hiérarchie, le cadre, etc. Il est second après Jéjouz ! Voyons voir si ça va durer ! Étant donné que ce dernier, il concoque des blessures pas mal ! Il est en train de contracter des blessures presque chaque saison et presque chaque mois ! C'est ce qui va faire en sorte que, si jamais, M'Kéti a affiché une régularité ! Sérieux, moi, je vois Gabriel Jéjouz ! S'irrélevant ! Alors les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ! N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager ! Le football mérite d'être vécu ! Ciao !